Mirabeau criait si fort que Versailles eut peur. Depuis la chute de l'Empire romain, jamais semblable tempête ne s'était abattue sur les hommes. Les passions en vagues effrayantes s'élevaient jusqu'au ciel. La force et l'enthousiasme de vingt peuples surgissaient de l'Europe en les ventrant. Ce n'était partout que remous d'êtres et de choses. Ici, tourmente d'intérêt, de honte et d'orgueil. Là-bas, conflits obscurs impénétrables. Plus loin, héroïsme sublime. Toutes possibilités humaines confondues, déchaînées, furieuses, avides d'impossibles, couraient les chemins éléffondrières du monde. La mort hurlait dans la mousse sanglante de ces légions disparates. D'une île à Stockholm et de Vendée jusqu'en Russie. Cent armées avant-caires dans le même temps, sans raison d'être sauvages. Les frontières ravagées, fondées dans un immense royaume de frénésie. Les hommes voulant du progrès, et le progrès voulant des hommes. Voilà ce que furent ces noces énormes. L'humanité s'ennuyait. Elle brûla quelques dures, changea de costume, et paya l'histoire de quelques gloires nouvelles. Et puis, la tourmente apaisée, les grandes espérances se ensevelies pour quelques siècles encore. Chacune de ces furies, partie sujette pour la Bastille, en revint citoyenne, et retourna vers ses petitesse, épillant son voisin, abreuvant son cheval, cuvant ses vices et ses vertus, dans le sac de peau pâle que le bon Dieu nous a donné. En 93, on fit les frais d'un roi. Proprement, il fut sacrifié en place de grève. Au tranchant de son cou, jaillit une sensation nouvelle. L'égalité. Tout le monde en voulu, ce fut une rage. L'homicide est une fonction quotidienne des peuples. Mais en France, tout au moins, le régicide pouvait passer pour neuf. On osa. Personne ne voulait le dire. Mais la bête était chez nous, au pied des tribunaux, dans les draperies de la guillotine, gueule ouverte. Il fallut bien l'occuper. La bête voulut savoir combien le roi vaut de nobles. On trouva que la bête avait du génie. Mais ce fut dans la boucherie, une surenchère formidable. On tua d'abord au nom de la raison, pour des principes encore à définir. Les meilleurs usèrent beaucoup de talent pour unir le meurtre à la justice. On y parvint mal. On n'y parvint pas. Mais qu'apportait-il au fond ? La foule voulait détruire et cela suffisait. Comme l'amoureux caresse d'abord la chair, qu'il convoite et pense à demeurer longtemps à ses aveux, puis malgré lui, se hâte. Ainsi l'Europe voulait noyer dans une horrible débauche les siècles qu'il avait élevé. Elle voulait cela encore plus vite qu'elle ne l'imaginait. Il ne convient pas plus d'irriter les foules ardentes que les lions affamés. On se dispensa donc de chercher désormais des excuses pour la guillotine. Machinalement, une secte entière fut désignée, tuée, débitée, comme de la viande, plus l'âme. La fleur d'une époque fut hachée menue. Cela fut plaisir à l'instant. On aurait pu en rester là, mais sans passion, qui baillait d'ennuis devant la lenteur de cette minutie, un soir de dégoût, renversèrent l'échafaud. Du coup, vingt races se précipitèrent dans un affreux délire. Vingt peuples conjoints, mêlés, hostiles, noirs ou blancs, blonds et prins, se ruèrent à la conquête d'un idéal. Bousculés, meurtris, soutenus par des phrases, guidés par la faim, possédés par la mort, ils envahirent, pillèrent, conquirent chaque jour un royaume inutile que d'autres perdraient demain. On les vit passer sous toutes les arches du monde, tour à tour, dans une ronde ridicule et flamboyante, déferlantes ici, battues là-bas, trompées partout, renvoyées sans cesse de l'inconnu au néant, aussi contents de mourir que de vivre. Au cours de ces années monstueuses, où le sang flue, où les vies giclent et se dissoutent en mille poitrines à la fois, où les reins sont moissonnés et broyés sous la guerre, comme les raisins oppressoirs, il faut un mâle. Aux premiers éclairs de cet immense orage, Napoléon prit l'Europe et bon gris, mal gris, la garda 15 ans.